La parole est à M. Stéphane Ravier pour trois minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon temps de parole étant limité, je n'irai pas par quatre chemins. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui est néfaste pour notre pays. Ce texte ne va faire que renforcer encore l'appel d'air permanent qu'est le régime de l'asile en France, en donnant aux demandeurs toujours plus de moyens de se maintenir sur notre sol, alors même que celui-ci est plus que saturé d'immigration. La majorité sénatoriale a voulu reporter l'examen du texte après la fuite d'un document interne de la Cour des comptes qui dénonce un système au bord de l'embolie qui n'est pas soutenable à court terme et qui forme tout simplement la principale source d'arrivée d'immigrants clandestins en France. Hélas pour les Français, l'opposition de l'UMP à ce projet de loi n'est que du théâtre. La remarquable prestation de notre collègue Roger Carucci en est la parfaite illustration, puisque ce texte est la transposition fidèle de plusieurs directives européennes que la France est obligée de transposer sans délai des directives que les députés européens de l'UMP ont votées au Parlement européen. De plus, les demandes d'asile ont doublé sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour atteindre 66 000 cas pour la seule année 2013. Ce seul chiffre nous montre l'ampleur du scandale d'une politique qui a été dévoyée, de sa finalité première pour devenir aujourd'hui principalement une filière migratoire. Sur les quelques 66 000 demandes d'asile annuel, les trois quarts sont finalement rejetés et plus de 95 % des députés se maintiennent sans droits ni titres sur notre territoire. Je cite là encore la Cour des comptes. « Tant que la question de l'organisation systématique et rapide de leur retour ne sera pas réglée, le système ne pourra fonctionner correctement. » L'organisation systématique et rapide du retour, voilà un point, M. le ministre, que vous avez évoqué dans votre intervention de façon très, très discrète. La même Cour considère que l'asile représente un coût direct de 2 milliards d'euros par an, à savoir 1 milliard pour les demandeurs d'asile et 1 milliard pour les députés qui restent illégalement en France. Et c'est sans compter les coûts indirects divers pour les Français. Je pense par exemple à la hausse des dépenses de sécurité, publiques et privées, devenues nécessaires dans certaines zones habitées par les faux réfugiés. Il est beaucoup question, c'est ainsi, de républiques, de républicains. Mais comment oser parler de républiques, d'État de droit, quand on ne fait que laisser faire, laisser passer et enteriner le fait accompli ? Un peu partout en France, nos compatriotes les plus modestes souffrent de votre laxisme. Et comble de l'ironie, la petite minorité des vrais demandeurs d'asile en souffre aussi, car à vouloir accueillir tout le monde sans discernement, nous n'avons plus les moyens de les héberger dignement alors qu'ils le méritent. Je rejoins en ça le constat de notre collègue Roger Caroutti. Enfin, ces vrais demandeurs d'asile vont immanquablement souffrir de suspicions légitimes que crée chez les Français votre laxisme. Vous faites mine de crier, pas d'amalgame, mais vous faites tout pour en créer. La gauche au pouvoir, comme l'UMP avant-elle, est donc incapable de faire respecter la loi républicaine et la Cour pointe même une forme de renoncement dans certaines préfectures à cause de l'absence de directive claire du gouvernement. En conclusion, ce texte, véritable machine à régulariser les clandestins, est d'autant plus néfaste qu'il semble déconnecté du monde où nous vivons, qui connaît des arrivées massives quotidiennes de clandestins sur les rivages de ce qu'un romancier devenu visionnaire a qualifié de candestins et un monde qui subit aussi des persécutions de masse dans des pays où se déroule un véritable génocide des chrétiennes d'Orient. En une phrase qu'avons-nous à proposer à ces millions de réfugiés potentiels, elle est là l'urgence, dans une véritable politique étrangère indépendante et certainement pas dans le vote de ce texte qui achève de transformer notre pays en passoire.